Je vais vous apprendre à réaliser une confiserie au bon goût de l'enfance, une guimauve à la violette. Pour ça, j'ai besoin de blancs d'œufs que je mets dans mon batteur. Avec ces blancs d'œufs, je vais réaliser une meringue italienne. Donc pour ça, je mets dans ma casserole un peu d'eau. Je rajoute ensuite du sucre. Et je vais rajouter un peu de miel. Le miel ici va me faciliter la cuisson du sucre. Il évitera à celui-ci de ce qu'on appelle de masser, c'est-à-dire de recristalliser au cours de la cuisson. Il permettra aussi à mes guimauves de se conserver beaucoup plus longtemps. Je mets donc le tout à cuire à 121 degrés et ensuite je vais verser ça sur mes blancs d'œufs. Pendant que mon sucre cuit, je vais mettre ma gélatine à tremper. Donc en fait, en résumé, ma guimauve, c'est une meringue italienne que l'on va gélifier. Quand mon sucre est à 121 degrés, donc vous pouvez vous aider d'une sonde pour ça, je retire la casserole du feu, j'essore ma gélatine et je l'ajoute à mon cireau. Je vais verser ensuite le tout en petits filets sur mes blancs bien mousseux. Pas trop monter, attention, sinon le sucre va mal s'incorporer. Quand le bol de ma cuve est froid au toucher, je vais pouvoir ajouter l'arôme et le colorant. En l'occurrence ici, de la violette et une petite pointe de colorant rose. Tout est bien mélangé. Là, on a une guimauve qui est bien légère. On va pouvoir la mettre en poche. Je vais disposer mes guimauves sur une feuille de papier sulfurisé ou sur une feuille silicone. Mais juste avant, je la recouvre d'une fine pellicule, d'un mélange à quantité égale, de sucre glace et de fécule. On peut réaliser des boudins que l'on coupera au ciseau par la suite. On peut réaliser des gouttes. Ou encore, pour une occasion particulière, pourquoi pas, un cœur. Dès que mes guimauves sont entièrement réalisées, je recouvre une nouvelle fois de mon mélange sucre glace et maïzena. Et voilà, mes guimauves sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à les mettre au réfrigérateur pendant au moins une heure. A l'issue de ce temps, je les récupère. Je les tamise pour enlever l'excédent de sucre glace et de fécule. Ensuite, je les mets dans une boîte et je peux les déguster pendant au moins 4-5 jours. Je les mets dans une boîte. 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 Merci.